bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sens qu'elle va vous plaire celle là je vous donne quatre astuces efficaces pour bien démarcher des clients alors je vais vous poser une question est ce que vous aimez le démarchage client non je ne pense pas nous sommes très peu à aimer prospecter évidemment quand on commence à prospecter on envoie beaucoup 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 de mails on est plein d'enthousiasme on ne demande qu'à travailler et au final on se rend compte qu'on a très très peu de réponses donc ça peut être assez décourageant comme je ne suis pas mauvaise à ce petit jeu je vais vous donner quatre conseils pratiques qui vous permettront de trouver des clients relativement rapidement selon le nombre de réponses que vous aurez alors je vais vous faire une terrible révélation au tout début de mon activité je détestais prospecter c'est vraiment horrible pour moi de tout d'envoyer des mails de de savoir quoi dire de mettre en avant et en réalité je détestais surtout ça parce que j'avais très peu de réponses et quand j'avais une réponse je me jetais sur ma boîte mail et au final je lisais des choses du genre merci pour l'intérêt que vous me portez nous n'avons cependant pas de besoin dans l'immédiat ou notre équipe de rédacteurs est complète nous vous recontacterons bonjour je ne souhaite pas déléguer la rédaction de mes articles à bientôt enfin bref j'avais très peu de réponses positives j'étais dépité j'étais très énervé et du coup c'est de très mauvaise humeur que je démarchais mes clients je mettais très peu de conviction dans mes mails je pense que c'était pas forcément agréable à lire et que ça devait se ressentir donc j'ai décidé de faire un petit point sur moi même et je me suis rendu compte que tout simplement j'irai nulle part comme ça j'ai donc décidé de sortir de ce cercle infernal parce que quand on démarche avec mauvaise humeur on reçoit des messages on reçoit des messages négatifs donc on a encore plus de mauvaise humeur on a encore moins envie de prospecter c'est vraiment le serpent qui se mord la queue j'ai donc décidé de sortir de ce cercle infernal et de prendre la prospection comme un jeu je me suis donc instauré une petite routine alors dès le matin je repérais les sites web que je pouvais démarcher je prenais plein plein de notes pour savoir qui était le prospect pourquoi il pourrait avoir besoin de moi et dans la journée j'envoyais de jolis mails personnalisés je n'hésitais pas à mettre une petite touche d'humour à donner vraiment de bons conseils et essayer d'apporter de la valeur ajoutée dès le début enfin bref j'essayais de me démarquer et au bout de quelques semaines mes efforts ont payé j'ai commencé à recevoir des réponses positives et j'ai trouvé de bons clients après avoir démarché des clients directement via leur site web j'ai décidé de m'attaquer aux clients directement sur les réseaux sociaux là où tout le monde est présent au final alors j'ai ciblé trois gros réseaux ou prospecter donc facebook twitter et linkedin linkedin je vous en parlerai plus tard mais c'est vraiment l'endroit où un professionnel doit être pour trouver des clients et même en attirer sans rien faire j'ai commencé par facebook je me suis créé un joli profil professionnel et je me suis inscrite sur différents groupes dédiés à la rédaction web à l'entrepreneuriat au blogging fait un petit peu tout ça et je voyais souvent passer des offres d'emploi j'étais super enthousiaste mais au final je me suis rendu compte que trouver des missions sur ce type de groupe c'est un peu la guerre premier arrivé premier servi à peine une publication est ajoutée qui a 50 messages de candidatures donc c'est assez compliqué j'ai quand même trouvé quelques missions et ça m'a ça m'a permis voilà d'avoir quelques clients ponctuels pour mettre du beurre dans les épinards alors il est tout à fait possible de trouver des clients sur facebook peut-être que c'est difficile sur les groupes mais c'est possible après il ya d'autres méthodes dont je parle notamment dans ma formation vous pouvez aussi tirer votre épingle du jeu en créant une page facebook en faisant un petit peu de publicité fin c'est une méthode que j'exploite pas forcément moi même enfin du moins que j'ai pas beaucoup exploité mais j'ai eu des retours de rédacteurs qui me disaient que c'était assez efficace donc pourquoi ne pas tenter deuxième réseau du coup twitter alors twitter autant vous dire que ça a été un échec mais lamentable au final je me suis créé un profil je faisais des recherches de clients via les hashtags enfin je trouve que le réseau se prête pas forcément à la prospection client d'autant plus que voilà twitter c'est plus que c'était avant c'est plus en plein essor c'est surtout pour partager des tweets rigolos sur les émissions qu'on regarde ou après bien sûr il ya beaucoup de personnalités publiques ou politiques qui l'utilisent pour véhiculer des messages mais bref c'était pas concluant c'est pas un réseau qui m'a permis de trouver des clients du tout en plus je m'égarais totalement je retroussais mes manches pour trouver des clients et au final je terminais à regarder des des vidéos de chats des recettes de cuisine enfin vraiment tout et n'importe quoi donc j'ai très vite arrêté avec twitter alors le dernier réseau que j'ai exploité ce n'est pas le plus simple à maîtriser mais dans mon cas je peux dire que ça a été et de loin le meilleur c'est linkedin alors j'ai commencé à travailler mon réseau en quelques mois je sais plus combien exactement j'étais à plus de de 700 relations du moment où j'ai rédigé l'article pour lequel je fais cette vidéo et à partir de 700 contacts j'ai même commencé à recevoir des propositions de mission et des ajouts de clients donc j'étais super contente sur linkedin j'ai trouvé autant de clients réguliers que de clients ponctuels des missions intéressantes des missions moins intéressantes des missions que j'ai accepté d'autres que j'ai refusé d'autres que j'ai délégué mais ce qui est sûr c'est que linkedin il faut vraiment vraiment et j'insiste y être si vous voulez trouver des clients ça doit absolument faire partie de votre stratégie de prospection d'avoir un bon profil d'utiliser les bonnes méthodes et d'être présent sur linkedin troisième astuce pour trouver des clients personnaliser vos messages alors oui c'est vrai que c'est tentant on aimerait tous pouvoir envoyer un petit message du style bonjour je suis rédactrice web ou rédacteur web n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services mais non bien sûr ça ne se passe pas comme ça les clients veulent qu'on leur apporte quelque chose dès le début ils veulent aussi surtout constater qu'on s'est vraiment intéressé à eux ce qui est tout à fait normal quand on y réfléchit alors avant d'envoyer quoi que ce soit vous devez vous poser les questions suivantes qui est ce client quel est son travail est il susceptible d'avoir besoin d'un rédacteur et que pouvez-vous lui apporter une fois que vous aurez trouvé la réponse à ces questions vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de contacter des clients et de savoir quoi leur dire n'hésitez pas à vraiment vous intéresser à votre prospect en profondeur c'est à dire à aller sur son site web à regarder sa page facebook à bien lire son profil linkedin vous allez vraiment trouver des informations précieuses qui peuvent vous permettre de faire la différence par rapport à un autre rédacteur qui lui n'aura pas du tout personnalisé son message quatrième conseil pour trouver des clients surtout rester persévérant il peut y avoir vraiment comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo des périodes à vide des périodes où vous prospétez et où on ne vous répond pas des périodes où les clients n'ont pas besoin de vous vraiment il faut que vous mettiez dans la tête que tout le monde enfin tous les bons rédacteurs web je le reprécise peuvent trouver des clients il suffit de persévérer il faut aussi définir une certaine stratégie de prospection pour rester quand même cadrer savoir où on va savoir à qui on parle et pourquoi mais il est tout à fait possible de trouver des clients en rédaction web donc ne vous découragez pas si ça ne fonctionne pas essayer de changer de méthode changer d'angle de vue mettez vous vraiment à la place de votre prospect et vous finirez un jour ou l'autre super rassurant par trouver des clients je vous souhaite beaucoup de courage dans votre prospection et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo